Le programme en cours de réalisation tendant à l'indiffération sexuelle est-il réaliste ? Du genre, du gender qui continue à prendre de plus en plus d'importance et de plage jusque dans les programmes éducatifs. Je reprends le sujet pour l'aborder sous un autre angle et proposer une autre argumentation qui invalide cette fameuse indifférentiation sexuelle qui est proposée presque comme un paradigme, comme une idéologie aujourd'hui. Alors reprenons, sous-titre le corps sujet. Tout au long de l'histoire de la philosophie, le corps a toujours eu, le corps de l'homme, a toujours eu une situation un peu ambiguë et difficile à définir. Je voudrais vous proposer une citation d'un ouvrage devenu classique de Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, phénomologue dans la phénomologie de la perception. Il y a deux sens seulement du mot « exister ». On existe comme une chose ou on existe comme une conscience. L'existence du corps propre, au contraire, le corps, le nôtre, nous révèle un mot d'existence ambiguë. Difficile à définir ce corps qui est le nôtre. Vous pouvez, parce qu'il est à la fois matériel, c'est mon corps physique qui me situe dans l'espace et le temps, qui me permet de communiquer avec vous, c'est aussi le corps qui marque ma finitude, je vieillis. Et en même temps, s'il est un objet, je l'ai mis ici, matériel certes, il est aussi l'objet que je suis. C'est moi qui vous parle à travers ce corps et pas quelqu'un d'autre. De même, je vous reconnais à votre corporealité, etc. C'est celui, c'est une détermination de celui qui réfléchit, qui contemple, qui agit. Alors, on peut employer le terme « objet », il n'y a pas de problème. En philosophie, on parlera du sujet même, sera désigné comme un objet d'étude, à condition de ne pas le réduire à une chose. Le corps est un objet, certes, mais pas une chose, parce que cela supposerait la possibilité de s'affranchir de lui comme je peux m'affranchir de cette chose que je porte en main. Ce qui voudrait dire que j'adopte une position distanciée, extérieure, purement spirituelle, à partir de laquelle j'observe, j'utilise, je transforme ce corps-objet, mais qui est en fait un corps-chose. Mais peut-on réellement adopter une telle position désincarnée ? Peut-on se distancier, mettre à distance notre corps pour considérer celui-ci comme un objet que l'on transforme à sa guise, y compris jusqu'au niveau de son sexe ? Alors, vous sentez le problème, c'est cette fameuse dualité qui est occupée à se réintroduire dans la culture, c'est là le problème. Marx, par exemple, parlait, disait, le corps et ses organes font partie d'un instrument de l'homme, sont des instruments de l'homme. La phénoménologie avait bien corrigé cette position, et je ne tire pas la couverture à moi, puisque je vais citer Jean-Paul Sartre, qui dit, le corps est l'instrument que je ne puis utiliser au moyen d'un autre instrument. Donc, il refuse cette conception purement instrumentale du corps. C'est dans l'être et le néant, comme vous voyez. C'est pourquoi il vaut mieux se référer du corps, dire le corps sujet ou le corps subjectif pour signifier cette unité de la personne humaine, qui est bien sûr présente dans l'anthropologie biblique, mais ce n'est pas mon approche ici, puisque l'anthropologie biblique n'est plus un argument pour le monde d'aujourd'hui. Je me mets bien au niveau de nos interlocuteurs pour voir que même leur position n'est pas cohérente, jusqu'au bout, comme nous allons le voir. Alors, après ce que j'ai dit, ces difficultés de prendre cette distance par rapport à un corps qui est pourtant moi, eh bien, on la voit ressurgir aujourd'hui, cette notion d'un corps objet, une réalité dont je peux m'éloigner. Alors, il y a deux manières de s'en éloigner. Il y a la technique, les prouesses techniques, pensez au transhumanisme, qui espèrent peu à peu remplacer toutes les parties du corps, si je peux parler ainsi, par des choses, là pour le coup, qui, elles, ne sont pas biodégradables, et même de transférer, alors, le contenu de notre ordinateur cérébral sur un ordinateur plus performant. Donc, il y a cette idée, cette idéologie de pouvoir, par la technique, séparer radicalement le corps objet de la conscience, disons de la conscience. Mais l'autre manière, celle qui nous concerne ici, dans le genre, c'est la toute-puissance illusoire d'une volonté désincarnée de disposer de son corps comme elle veut. Et là, nous sommes en plein dualisme, et ça, c'est exactement la position actuelle. Cette volonté, cette prétention d'une volonté capable, toute puissante, capable de disposer de ce corps comme il convient. Alors, l'horizon, je le répète, on en avait déjà parlé, l'horizon, bien sûr, de cette idéologie, c'est que le concept de nature n'a plus lieu d'être, que le concept d'une nature n'est plus pertinent depuis qu'on a éliminé le mot Dieu de notre vocabulaire, de notre horizon existentiel. Dieu est mort, etc. Mais s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a plus de nature. Voilà le trait que je retrouve aussi bien chez Marx, vous l'avez déjà cité, que chez Kurzweil, le pape du transhumanisme. Plus de Dieu, donc plus de nature. Tout cela, ce sont des hypothèses inutiles à nous de créer une nature qui nous convienne. Mais le mot nature, je ne devrais pas employer. Je ne suis donc pas dépendant d'un don. La nature, pour nous, est un don de Dieu que j'ai à interpréter, j'ai à écouter ce que Dieu me dit à travers cette nature et ses lois. Si je m'affranchis de la notion, non seulement de Dieu et de la notion de nature, je suis seul maître à bord. Je peux en disposer comme je veux. Et au-delà de ça, le genre veut aussi nous libérer d'un système symbolique propre à l'Orient, à l'Occident, et qui serait construit sur des binômes corps, esprit, corps, âme, matière, esprit, plus exactement, corps, âme, matière, esprit, émotion, raison, etc. On veut se libérer de tout cela pour arriver à une conception du corps sans limites, illimitées. Tout devrait être possible. Sans limites, sans détermination qui me limiterait. Et la sexualité, ou d'appeler la génitalité, l'inscription biologique de ma sexualité, fait partie de ce qui me limiterait, un déterminisme dont je veux me libérer. Alors maintenant, je suis en retard avec mes... Bon, le cyborg, je ne voulais pas vous en parler, mais disons, cybernétique organisme, le cyborg est un petit peu la réalisation, l'idéal de cette perspective, l'organisme cybernétique, au lieu d'un organisme biologique, un organisme qui est construit par les moyens de la technique et de l'électronique. C'est tout, mais c'est une perspective d'avenir. Alors, pour bien comprendre toujours cette notion du genre, c'est des choses que j'ai dites, mais je crois qu'on ne peut jamais trop les redire, en français, le mot sexe désigne aussi bien l'identité biologique que l'identité sociale, c'est-à-dire l'ensemble des traits de personnalité qui font qu'on est identifié comme un homme ou comme une femme. En français, on a les deux. En anglais, il y a plus, il y a un terme d'avantage, il y a le mot genre. Genre désigne l'ensemble des règles, je l'ai écrit volontairement pour que vous puissiez tranquillement le lire parce que quand on le dit, ça va trop vite, l'ensemble des règles implicites ou explicites qui régissent les relations entre les hommes et les femmes. Et dans la théorie du genre, ceci est totalement distinct du mot sexe qui qualifie les caractéristiques biologiques censées distinguer les femelles des mâles. Je ne dis pas les hommes des femmes ici, mais dans le mot sexe anglais, c'est les femelles des mâles. Alors, vous voyez la perspective du genre, ce sera de radicalement distinguer ces deux choses et de réduire, finalement, de considérer que l'ensemble de nos comportements et même de nos choix sont dominés par le genre et sont en fait des stéréotypes. Ce sont des comportements qui nous sont imposés par la culture, disons, par les habitudes sociétales et rien d'autre que cela que nous pourrions donc changer à notre guise. Je cite Judith Butler qui a avec son ouvrage qui est pari en 1990 aux Etats-Unis et qui n'a été traduit qu'en 2005 en français mais qui a eu bien du succès, Trouble dans le genre pour un féminisme de la subversion dans lesquels elle veut démontrer qu'il n'y a aucun lien réel entre l'appartenance morphologique à tel ou tel sexe et puis le genre c'est-à-dire votre comportement il n'y a aucun rapport vous pouvez être un homme biologiquement cela ne détermine en rien votre comportement votre comportement masculin en fait vous le recevez entièrement des stéréotypes sociaux c'est vous qui parce que vous voyez que vous êtes morphologiquement un homme adopter ce type de comportement de même que si vous étiez une femme spontanément vous adopteriez les autres comportements mais il n'y a aucun lien de nécessité entre le comportement et la sexualité vous voyez c'est un peu massif qu'il y ait des stéréotypes on est bien d'accord que la société véhicule certains comportements pour les hommes et pas pour les femmes mais c'est certain mais de là à dire que tous les comportements sont dissociés de l'enracinement biologique il y a un pas immense et c'est celui-là qu'un peu plus loin je voudrais justement déconstruire en m'appuyant sur la psychanalyse sur la psychologie la psychanalyse qui est quand même une branche que nos interlocuteurs devraient écouter à défaut d'écouter l'anthropologie biblique autrement dit pour dire encore autrement nous sommes totalement indéterminés à la naissance et ce n'est pas notre corps qui nous oriente vers tel ou tel comportement ce sont les pratiques quotidiennes de la société dans lesquelles nous naissons qui nous conduisent à adopter tel ou tel comportement alors qu'en est-il dans ce cas-là du sexe il n'aurait aucune importance puisqu'il ne détermine en rien notre comportement et c'est là justement que je me tourne vers la psychanalyse encore une fois pour invoquer une autorité qui normalement doit être reconnue par notre interlocuteur et plus particulièrement la doctrine de Freud et bien pour Freud et il n'y a pas que pour lui d'ailleurs nous avons deux corps entre guillemets il y a le corps réel le corps biologique celui que vous étudiez au microscope et que vous soignez avec des antibiotiques et puis il y a le corps érotique ça c'est le corps dans lequel nous éprouvons la vie la souffrance la douleur la joie le plaisir y compris l'excitation sexuelle le désir donc et ce corps érotique n'est pas indépendant de ce corps physique il est engendré par le corps physique donc vous sentez bien que toute volonté de dissocier complètement la physiologie de mon comportement va se heurter à se donner de la psychanalyse il y a le corps érotique relève de l'acquis alors que le corps biologique bien sûr relève de l'inné et le corps érotique est construit à partir de ce corps biologique voici ce que dit Freud c'est pas forcément facile mais il a une note qui est explicative le moi est avant tout un moi corporel il n'est pas seulement un être de surface mais il est lui-même la projection d'une surface ok c'est pas particulièrement transparent mais je dis cela s'éclaircit un peu avec la note qu'il met lui-même c'est à dire le moi est finalement dérivé de sensations corporelles principalement de celles qui ont leur source à la surface du corps c'est le lieu des sensations il peut ainsi être considéré comme une projection mentale de la surface du corps vous pourriez dire le moi est une intériorisation psychique de l'expérience sensible que j'ai par mon corps et pas d'un autre moyen et de plus comme nous l'avons vu plus haut il représente la surface de l'appareil mental pour Freud je n'ai pas mis la citation suivante la pulsion est le représentant psychique c'est ce qui est étudié entre autres par l'analyse de ce qui vient de l'intérieur du corps mais sa source alors je cite et j'explique c'est à dire ce processus somatique dans un organe ou une partie du corps dont le stimulus dans la vie de l'âme se trouve représenté par la pulsion donc la pulsion c'est la transcription au niveau de la vie de l'âme psychique d'un événement au niveau somatique c'est clair pour lui c'est très clair et alors et cette pulsion même somatique n'appartient pas à la psychologie mais il considère il constate il dit il est indéniable que ce que nous psychologues nous étudions au niveau du vécu de la pulsion met son racine dans le corps réel il refuse cette dichotomie qui est proposée aujourd'hui l'étude des sources pulsionnelles n'appartient plus à la psychologie bien que sa provenance à partir de la source somatique soit ce qui est purement et simplement décisif pour la pulsion celle-ci ne nous est pas connue dans la vie d'âme autrement que par ses buts pour lui la source c'est somatique les buts ça c'est à travers la vie de l'âme c'est l'interprétation psychique de la pulsion somatique oui de la pulsion somatique que nous allons étudier en psychologie vous entendez j'insiste lourdement parce que là le lien l'unité elle est claire pour lui de ce texte il ressort la source est somatique la connaissance de la source n'est pas nécessaire en psychologie cette origine somatique est dans le corps concret réel anatomophysiologique si vous voulez dire ainsi alors je crois que la psychanalyse nous apporte là un argument il y a encore j'ai pas été jusqu'au bout de la citation la connaissance plus exacte des sources pulsionnelles n'est pas rigoureusement nécessaire aux fins de la recherche psychologique voilà je crois qu'il y a là un argument de taille contre la réduction du corps à un objet dont je pourrais disposer indépendamment de ce que je suis moi comme sujet puisqu'au contraire alors tout le domaine des pulsions du désir sexuel tout ce dont parle le genre vu avec les lunettes du psychiatre au contraire il prouverait l'unité des deux et l'inséparabilité du vécu psychique de mon corps tel qu'il est réel c'est à dire un corps d'homme ou un corps de femme le corps réel est une cadillerie fondatrice de l'expérience qu'elle soit au niveau sensible ou au niveau psychique mais poussons encore un peu plus loin pour mettre en cause cette théorie du genre il y a les pulsions il y a les besoins mais tout ça n'est pas encore typiquement humain c'est le désir qui me donne accès à l'humain le désir qui s'épanouit dans l'amour or si je regarde distinguons bien les termes commençons par distinguer le désir du besoin et de la pulsion d'abord de la pulsion la pulsion est spontanée elle implique oui elle est spontanée le désir pas le désir implique la personne dans sa totalité pas simplement physiologique mais aussi psychique voire spirituelle c'est l'être tout entier qui est le sujet du désir contrairement à la pulsion le désir n'est pas une simple poussée qui fait tendre l'individu en tant qu'organisme vers un but Freud dirait vers le soulagement d'une tension physiologique mais le désir c'est pas ça du tout c'est infiniment plus nous allons voir ce que c'est c'est donc pas la tension est une suppression d'un état de tension ça correspond pas au désir le désir n'est pas fixé à l'avance et n'est pas vécu d'une forme identique pour chacun puisqu'il est éminemment personnel il est unique pour chacun donc nous ne sommes pas du tout dans des catégories de pulsions vous sentez ce que je suis occupé à souligner c'est que toutes ces théories du genre nous réduit à notre animalité et parle de pulsions de besoins mais quand elle parle de désir on ne parle pas du même mot c'est un désir qui est réduit à l'assouvidement d'une pulsion mais ce n'est pas ça le désir le besoin le besoin se borne à la satisfaction il tend à la possession à l'assimilation d'un objet nourriture par exemple et par le fait même il réduit son objet à l'usage qu'il peut en faire je n'insiste pas plus sur le besoin parce que c'est encore d'un autre restons dans ce rapport pulsions désir alors maintenant le désir le désir sexuel y compris et parlons de celui là il n'existe que dans la mesure précisément où je renonce à faire de l'autre un objet parce que si je le réduis à un objet alors c'est un objet de consommation alors je suis au niveau soit du besoin satisfaction d'un besoin soit d'une pulsion détente d'une tension mais je ne suis pas au niveau du désir le désir n'existe que quand je renonce à faire de l'objet de mon désir une chose à consumer une chose comme je disais au début car le désir et ceci est propre au désir il suscite un mouvement c'est propre c'est inhérent au désir il suscite un mouvement vers l'autre reconnu en tant qu'autre ce qui suscite le désir c'est justement la différence c'est cette altérité c'est le fait que ce n'est pas le même le même ne suscite pas de désir au sens propre du terme c'est au contraire l'élan vers ce qui n'est pas moi vers cet autre et donc un élan un mouvement en vue d'une rencontre avec l'autre et donc si je réduis cet autre à moi je tue le désir le désir suppose le maintien de l'altérité de la différence qui est condition même de ce désir et condition de l'épanouissement de ce désir dans l'amour qui suppose qu'on maintienne la distinction des sujets ce qui veut dire qu'autrui cette altérité est ce que je ne suis pas si je prétends que je peux tout être et que l'autre peut également tout être je nie la possibilité de la différence et donc de l'altérité et donc du désir le désir me renvoie essentiellement à mon manque il suppose que je reconnaisse un manque ontologique au niveau de l'être je ne suis pas tout et un manque au niveau de la voix aussi je n'ai pas tout donc cette limite il me renvoie à une limite que je ne peux dépasser que dans la mesure mon désir s'épanouit dans l'amour pour une rencontre avec un échange de l'avoir et de l'être éventuellement donc je souligne ça le désir surgit dans et par mon corps réel dans la prise de conscience que je ne suis pas tout et que j'ai besoin de cette altérité pour découvrir peut-être pour combler ce manque qui m'habite et c'est ce désir qui va nourrir le mouvement vers l'altérité alors je continue toujours là sur le même point c'est donc cette altérité qui me révèle qui je suis fusse par le manque qui m'habite mais Aristote disait déjà que le sang jaillit de la différence c'est précisément parce que l'autre est différent qu'il m'aide à me découvrir qui je suis et donc il m'oblige à une renonciation à l'appropriation totale vous savez si je lis le livre de la Genèse l'arbre du bien connaître et du mal connaître le bien connaître c'est la connaissance qui respecte l'altérité à commencer par l'altérité divine et qui permet alors le cheminement vers l'amour Dieu veut me combler de son amour mais pour cela il faut que je reste disponible à cette altérité en tant que moi-même altérité personnelle le mal connaître c'est le connaître qui réduit l'autre à moi qui réduit l'autre à un objet que je consomme qui élimine la différence et donc c'est la caricature de l'amour c'est la caricature du désir tout aussi bien la négation de l'altérité c'est l'effacement d'une présence comme je répète encore condition désir et de l'amour mais attention ça va même plus loin j'ai besoin de cette présence pour découvrir moi ma dimension personnelle en tant que sujet rappelez-vous la jeunesse Isch-Ish-Ha c'est dans la sortie de soi vers l'autre que l'homme découvre son être personnel c'est là qu'il prend la parole elle s'appellera Isch parce qu'elle est tirée de Isch-Ha non c'est le contraire elle s'appellera Isch-Ha et du coup tirée de Isch voilà cette sortie de soi vers l'autre reconnue dans sa différence et ces différences suscitent l'émerveillement et parlent à l'amour comme dirait saint Thomas c'est ainsi que je découvre qui je suis annuler l'altérité refuser que l'autre soit une présence en soi c'est me priver d'accéder à ma propre présence à moi-même à la conscience véritable de soi trouver ma véritable identité accepter le désir rester ouvert au mystère de l'amour implique donc ce double manque de l'être et de l'avoir et l'indifférenciation l'indifférenciation c'est divisé à lire sexuelle imposée de nos jours par le travail patient et persévérant des lobbies et même justifié bientôt par le droit international conduit à cet impasse de l'objectivation et de l'appropriation réciproque qui est une violence c'est une pseudo relation violente dans lesquelles qui est la caricature de l'amour dans lesquelles je ne laisse subsister aucune présence on se réduit à l'état d'objet c'est des objets voilà c'est un autre argument que c'est peut-être pas la dernière fois qu'on revient sur cette idéologie vu son importance où j'ai essayé d'aborder par un biais psychanalytique si vous voulez dire ainsi qu'on ne peut pas dissocier le corps de l'âme et puis en plus deuxième volet que le désir qui est la seule chose qui nous concerne vraiment parce qu'elle est typiquement humaine ce désir qui ouvre sur l'amour qui intègre le corps les désirs sexuels mais bien sûr mais qui va beaucoup plus loin qu'une simple pulsion ou l'assouvisement d'une pulsion ou d'un besoin et bien que ce désir n'est pas honoré dans cette idéologie du gender qui anéantit au contraire les différences y a-t-il à chaud des questions sur ce sujet qui est un petit peu philosophique mais rassurez-vous mon deuxième thème on va passer plutôt du côté spirituel le lobby du gender qui naît depuis des années Jean-Paul II suivi par Hans Siger l'ont dénoncé mon Dieu dans les années 90 il y avait les séries le congrès les colloques de l'ONU entre autres celui de Pékin et d'autres qui préparaient tout cela déjà c'est peut-être à eux qu'il faut le demander mais si vous entendez bien ce que je dis je ne crois pas que ce soit des facteurs de croissance de la dimension personnelle et si vous éliminez cette croissance de la conscience personnelle on risque de faire des moutons de panurge il n'y a plus cette instance des moutons de panurge je ne sais peut-être pas ça en première chose l'asservissement aux passions du corps si je ne considère plus cette transcendance de l'âme avec toute cette beauté du désir et de l'amour qui intègre l'épulsion du corps mais pour l'exprimer au niveau du typiquement humain la parole d'amour qui se concrétise dans le don du corps mais qui est l'aboutissement d'abord d'une parole le typiquement humain est là dans le don de soi dans la parole et le corps alors devient parole ultime alors on réduit l'homme à la copulation animale et ça c'est le pire que l'on peut proposer ça alors je ne dis pas que c'est l'intention je ne peux pas lire dans la conscience des autres mais je vois concrètement que cette dérive qui rejoint une autre dérive que nous avions déjà cette érotisation outrancière des relations et une érotisation le terme ne me plaît pas parce qu'en grec le mot eros est très beau je devrais dire mais ça n'existe pas en français une pornographisation pour les grecs on emploie le terme pornos quand l'amour disons quand l'objet de l'amour est un être humain réduit un objet voilà normalement l'amour pour l'autre c'est filia et lorsque pour un objet eros filia lorsque j'aime une personne d'un amour d'eros ça devient pornos voilà l'objectivation de l'autre est la caricature de l'amour et bien c'est un peu cela que nous voyons le terme n'existe pas pornographisation des relations et ça je trouve vraiment trop dommage et vous comprenez la logique du coup la famille aussi la famille le lieu où est exalté cette rencontre entre l'homme et la femme et surtout si je regarde en regard chrétien avec le sacrement du mariage avec cette mission extraordinaire c'est la fête de la trinité à reproduire dans l'ordre créé l'image de la trinité incréée cet amour de deux êtres différents unis dans l'esprit saint qui vient consacrer leur amour naturel et leur donne de pouvoir s'aimer dans l'amour même dont le père et le fils s'aiment c'est tellement beau la proposition anthropologique révélée que c'est insupportable de l'avoir dégradée insupportable pour un chrétien bien sûr c'est ça alors ce que je dis je comprends que quelqu'un qui n'est pas la foi et qui considère que Dieu n'existe pas et donc que la nature n'existe pas et hop on est parti dans cette pensée je peux fort bien comprendre que quelqu'un aboutisse là mais pour moi chrétien qui me ressource à la révélation biblique et à la beauté de ce message c'est insupportable pour moi je trouve dommage qu'on défigure ainsi l'image de Dieu dans l'être humain nous sommes créés à son image appelés à cheminer à sa ressemblance en vivant de cet amour au cœur d'une condition d'esprit incarné et si on nous réduit à ces dimensions purement matérielles physiques charnelles c'est l'homme charnel de saint Paul qui se passent